ah vous voilà bonjour vous allez bien alors souvenez-vous de notre dernière affaire triste à faire celui du meurtre de la petite clotilde retrouvé assassiné dans une consigne de gare poignardé en plein coeur étranglé et puis violé était-ce le père alcoolique trop souvent corriger violemment sa fille devenu un peu trop capricieuse fernand leur ami et voisin qui amena la petite au café concert du bataclan ou un inconnu qui est passé là par hasard sous les radars après tout parfois la conclusion est très simple quand on l'a sous les yeux et bien le meurtrier n'était autre que fernand le voisin du dessous qui semblait d'ailleurs accuser son ami monsieur poutifère d'avoir sous l'effet de l'alcool et de la rage assassiné sa propre fille et ma mère ma pipe je perds ma pipe et maquiller cet horrible assassinat pour l'accuser lui-même mais qu'est-ce qui a convaincu l'inspecteur du maçon de la culpabilité de fernand d'après vous ben fernand s'en met là plusieurs fois les pinceaux si j'ose dire et quelques contradictions apparurent assez vite dans son emploi du temps le plus marquant était sans doute à propos de la petite fanny souvenez-vous celle qui chantait des chansons grivoises et bien il se trouve que ce jour-là il a contraté un virus qui l'a bloqué au lit elle n'avait pas pu se rendre à la salle de spectacle mais lui l'avait vu chanter ou entendu vu apparemment je passe sur le fait que là bas pas un employé de la salle ne l'avait vu alors comment l'inspecteur a arrêté fernand un petit indice lâché comme ça comme de perlouze au tournant de son témoignage en effet si fernand trouvait que le meurtre par lui-même était d'une cruauté incroyable il ne pouvait encore moins consigné le viol de cet enfant sauf que le viol de l'enfant l'inspecteur n'en a jamais parlé ni avant ni pendant l'interrogatoire seuls les inspecteurs et le meurtrier lui-même pouvait le savoir agatha christie disait elle même que tôt ou tard quand il ya un crime à cacher on parle trop celui là aurait dû se mordre la langue alors où est ce qu'il est l'autre attendait le voilà alors qu'est ce que nous allons voir aujourd'hui à présent ah oui une autre affaire sordide j'aime bien les affaires sordides j'excelle dans leur narration alors qui a tué paul le yel l'affaire dont je vais vous entretenir aujourd'hui c'est déroulé en 1928 dans une nuit de juillet bien entendu et comme à mon habitude j'ai changé sciemment le nom des protagonistes mais l'histoire est authentique alors nous sommes dans le pari d'entre deux guerres paul est un jeune homme marié à louisette malheureusement comme beaucoup de jeunes à cette époque il n'est pas né au meilleur des moments il finit son service militaire en 1912 au moment où la france s'apprête à entrer en guerre paul est finalement mobilisé et part au front il y est blessé par deux fois mais son officier supérieur le soupçonne de fines blessures comprenez d'automutilisation ça n'était pas rare à cette époque sauf que ceux qui étaient soupçonnés d'automutilisation risquaient le peloton d'exécution et ça paul le sait alors il déserte il est recherché par l'armée mais lui décide d'aller se cacher aux côtés de sa femme pour qu'il puisse passer inaperçu il se travestit en femme et se fait appeler vanessa pour échapper au jugement il va vivre ainsi avec sa femme louisette appelé vanessa si vous suivez bien jusqu'à cette fameuse nuit de juillet 1928 où il est retrouvé mort dans son fauteuil bonjour louisette acceptez vous que je me permette cette familiarité oui bien sûr inspecteur très bien j'aimerais être certaine de bien comprendre vous étiez tout seul avec votre époux cette nuit oui c'est ça où avez vous découvert le corps il était avachi dans le fauteuil du salon la tête plongée a rabattu sur sa poitrine vous voyez le manteau sur la poitrine quoi le revolver était par terre juste à côté de l'huile et son bras droit était comme ça pendant vers le sol très bien ça s'est passé en pleine nuit vous avez donc entendu le coup de revolver oui c'est ça j'ai eu tellement peur c'était violent que je me suis tout de suite levée du lit et j'ai été voir d'où ça venait d'autant comme le vent j'ai bien vu paul n'était pas au lit avec moi et puis et puis eh bien j'ai découvert mon mari mort alors comment saviez vous qu'il était mort on pouvait voir une blessure sur la tombe droite j'en ai déduit que c'était son sang et quand j'ai vu le revolver j'en ai déduit qu'il s'était suicidé ça paraît logique nous n'étions que deux dans l'appartement et la porte était bien fermé à clé si je suis au lit et qu'il est là dans cette position il s'est suicidé le corps n'avait pas été déplacé une entrée de balle était à peine visible sur la tombe droite tandis que de l'autre côté elle avait éclaté une partie du crâne et de la matière cérébrale avait été expulsée sur la belle tapisserie fraîchement faite qu'elle gâchée on pouvait en déduire que c'était un tir à bout touchant le canon sur la tombe commun à tous les suicidés par balle les mains du mort ne portait ni stigmate de lutte ni brûlure de poudre ni souillure mais du sang avait coulé le long du corps de paul telle une glace sur le cornet et est venu inonder l'assise du fauteuil en face de lui il y avait une petite table de salon sur laquelle était disposé deux bouteilles de whisky à peu près vide et un verre pas tout à fait fini louisette était immaculée de sang le bas de sa robe de chambre en était trempé très certainement lorsqu'elle est venue voir ce qui s'était passé elle avait dû souiller ses vêtements quelques gouttes étaient aussi visibles sur sa manche gauche ainsi que sur le mur derrière le corps ce qu'il avait bu la nuit d'avant ah oui comme toujours pas voyez les bouteilles de bouteilles en effet c'est quand même beaucoup il était ivre en tout cas il a dû s'endormir comme ça vous en aviez pas marre d'être mal traité lorsqu'il était alcoolisé bien entendu mais jamais je l'aurais tué j'ai même pas visé d'où venait ce revolver c'est un revolver de la guerre il l'avait conservé après avoir déserté il s'en était jamais servi avant il avait pas de couilles vous savez a-t-il laissé une lettre pour expliquer son suicide non enfin je vais pas chercher je crois pas on ne retrouva ni lettre d'explication sur le corps de paul ni dans l'appartement louisette expliqua longuement la dépression de son mari suite à la grande guerre elle raconta ses deux blessures simulées elle raconta son travestissement pour échapper à l'exécution pour désertion elle raconta enfin son alcoolisme sa violence sa débauche la prostitution son goût pour l'échangisme et sa bisexualité un portrait assez cocasse je dois bien l'avouer c'en était assez l'inspecteur dont l'histoire a oublié le nom avait suffisamment entendu d'explications pour savoir ce qui s'était réellement passé ce soir là alors suicide en effet le pauvre homme ne savait plus trop bien qui il était il avait vu son histoire éclater au grand jour quand les journaux de l'époque apprirent sa rocambolesque aventure de travesti pour échapper au peloton d'exécution il était passé de l'ombre à la lumière et avait été expulsé par les propriétaires qui voyait d'un mauvais oeil toute cette publicité néfaste pour leurs affaires toute cette histoire l'avait rendu dépressif ou bien alors est ce un meurtre après tout louisette avait bien assez de courage de supporter un homme qui n'en avait pas autant les couilles sautent parfois une génération même pour les travestis ou travestis pour échapper l'armée devenu violent à force de s'alcooliser qui se prostitue et qui met autant les femmes que les hommes et qui chérissait par dessus tout l'échangisme maquillant femme alors la femme ou un suicide suicide ou bien la femme à si vous avez suivi jusque là vous devriez avoir la réponse je trouve cette enquête très simple à résoudre pourtant il ya un piège ou deux si sinon ce serait trop simple et ennuyeux bon vous avez jusqu'au prochain épisode pour laisser en commentaire le résultat de votre réflexion quant à moi je vous laisse et vous souhaite une agréable journée au revoir au revoir 1 1 1 1 1